« Les défis de la transition énergétique du point de vue des ressources minérales ». Alors, c'est un thème très actuel. Par exemple, pour ceux qui lisent le temps, il y a toujours souvent des articles de Richard Etienne sur ce thème. Par exemple, ici, du fer au lithium, ruée mondiale sur les minéraux. La semaine passée, il y a eu la World Copper Conference au Santiago de Chile, où sont réunis la majorité des producteurs de cuivre du monde. Parce que le cuivre, comme vous le voyez ici, c'est au centre de ce qu'on appelle un « metal super cycle ». Ça, c'est surtout pour les investisseurs. Par exemple, ici, c'est dit à Santiago, actuellement, on exploite l'ordre de 23 millions de tonnes de cuivre chaque année. On dit que jusqu'en 2030, on devrait augmenter la production de 9 à 10 millions de tonnes. Ça semble peu, mais en réalité, c'est une montée de 30 % en six ans. C'est déjà un problème. Le président de BHP, qui est la compagnie mondiale la plus grande de ressources minières, il dit que si nous ne sommes, comme industrie minière, pas capables de vraiment produire tellement de cuivre, une augmentation de 30 %, c'est énorme, l'humanité va payer un prix. Mais ce n'est pas seulement le cuivre. On va parler après des éoliennes, des voitures électriques, etc. Mais même avec le boom de l'intelligence artificielle, il y a besoin d'énormément de cuivre, mais aussi d'autres éléments. Par exemple, germanium, gallium et d'autres. Par exemple, germanium et gallium sont des sous-produits de la production de bauxite, aussi en partie de la production de sphalerite, de la sulfure de zinc. mais pratiquement tout est produit en Chine. Le temps a publié il y a peu cette statistique assez impressionnante où on voit que depuis 2020 à maintenant, la production de lithium a augmenté de 10 fois, celle de cobalt 5 fois, bismuth 4 fois, etc. Terre rare 3 fois. Ce sont des augmentations de production énormes. Et ça, c'est seulement le début. Vous allez voir qu'on a besoin de beaucoup plus. Donc, je ne sais pas comment traduire « take home messages » en français. Donc, ça, c'est le résumé de la conférence d'aujourd'hui. À la fin de ce résumé, si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez partir parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier message, c'est que c'est faux de penser que les ressources minérales sont en train de s'épuiser. On est très, très, très loin de ça. Cependant, il peut y avoir des problèmes d'avoir suffisamment de métaux. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'exploration. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Il y a des oppositions sociales ou des problèmes environnementaux aussi. Le fameux NIMBY, « Not in my backyard », non à côté de ma maison. Il y a un risque d'investissement pour les compagnies minières. Et aussi, il y a une question, c'est que le moment qu'on trouve un gisement à fond, il faut le trouver jusqu'à une exploitation mine. Ça peut passer de 15 ans. Et en même temps, on a vu, je vous ai déjà dit, qu'il faudra encore augmenter beaucoup plus la production de plusieurs métaux si on veut faire ces transitions énergétiques, si on veut avoir de l'intelligence artificielle et d'autres. Alors, pour savoir quels sont vraiment les problèmes, je vais vous montrer qu'il y a des approches différentes. C'est complètement différent pour les métaux majeurs, comme le fer, l'adominium, le cuivre, nickel, zinc, ou les autres. Et les marchés de niche. Des marchés qui sont très, très, très petits, du point de vue économique. Et ça pose des problèmes. Vous allez voir comment. Et il y a des autres métaux qui sont entre le deux. En plus, il y a quelque chose de nouvel. Ça s'est passé dans les dernières 4-5 ans. La question de souveraineté. Jusqu'à présent, on disait, le monde est globalisé et on a un retour de manivelle. Et ça pose aussi des problèmes. Je vais montrer seulement 2-3 diapositives à la fin des choses que souvent on lit sur les possibles exploitations de fonds marins. et l'exploitation minière spatiale. Quelquefois, on lit aussi ce type de choses. En tout cas, il y a quelques professeurs aussi de l'université. Vous pouvez transmettre à vos étudiants jeunes qu'il y a un avenir brillant pour les jeunes géologues. parce qu'il faut plus de science pour les découvertes et pour une exploitation minière responsable. Parce qu'à la fin, on a besoin de beaucoup plus de géologues très bien formés qui appliquent la science pour ça. Vous avez souvent vu ce type de diagramme à part de l'intelligence artificielle, par exemple, simplement pour des voitures électriques, on a besoin de plus de double de cuivre. On a besoin, à la place d'une voiture normale, à 22 kg de cuivre. Maintenant, une voiture électrique, on a 53. La même chose se passe, par exemple, pour le manganèse, pour le cobalt, litium, terrar, etc. La même chose pour les panneaux photovoltaïques qui ont besoin d'autres choses, comme par exemple cadmium, tellurium, germanium, gallium, indium, cobalt, et aussi du zinc, en plus d'aluminium, cuivre, etc. On parle aussi beaucoup d'éoliennes pour tous les moteurs. On a besoin de néodyme, de dysprosium. On a besoin énormément de cuivre. On a besoin, bien sûr, par exemple, de cuivre. Une éolienne a besoin de 4,7 tonnes de cuivre. En plus, bien sûr, du fer, 335 tonnes d'acier. Et bien sûr, du ciment. Mais deux tonnes de terrarres, trois tonnes d'aluminium. Et en plus, tous ces éléments, comme un peu plus rares, en petite quantité, mais on en a besoin. On a calculé seulement pour la transition énergétique en Europe et aux Etats-Unis et au Canada, on aurait besoin de multiplier la production de cuivre par 5, de nickel par 13, de lithium par 16, à partir de maintenant, en plus des augmentations qu'on a vues avant. argent par 3, cobalt par 5, néodyme par 12. Et en plus, vous voyez ici que l'augmentation principale devrait se faire maintenant, 2030 ou 30 ou 35. Alors, regardons un peu. C'est comme je le disais avant, je ne vais parler pas beaucoup de sciences, mais beaucoup de dollars et d'économies. parce qu'il faut comprendre ça. C'est tout un business que c'est différent ce qu'on pense. Il faut comprendre qu'il y a certains éléments, comme le fer, cuivre et or, à eux seuls, qui ont valeur en dollars, c'est trois quarts de la production minière du monde. si on y a que moins les zincs, l'argent, chrome, palladium et cobalt et plantes, on arrive à 93% en valeur. Après, il y a des autres éléments, métaux, dont on a besoin. Vous avez vu tous que les iPhones, certains disent que c'est 50 éléments qu'on a besoin, les autres 46. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ces éléments sont tout en bas de la liste. Si on parlait pour le cuivre d'une valeur de production de 93 000 millions en 2022, pour les tantalums, tantalums qu'on a besoin pour les iPhones, les fameux coltan, c'est seulement 380 millions de tonnes, millions de dollars. C'est une disparité énorme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une compagnie, une grande compagnie minière, comme Rio Tinto, BHP, Glencore, qu'on connaît très bien ici, ne s'intéresse pas du tout à la production des tantalums ou des autres éléments niches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces éléments, souvent, sont produits pour des petites entreprises, compagnies qui peuvent être facilement contrôlées dans le cas des tantalums par des seigneurs de la guerre dans l'Afrique centrale. Parce que ce sont des éléments où les grandes compagnies ne s'intéressent pas. C'est un business qui est trop, trop, trop petit. Ça pose déjà un problème. Ça veut dire qu'ils sont des métaux qui, à la fin, vont être faciles à contrôler par un groupe petit, même un groupe armé, plus ou moins mafieux. Donc, quand on dit, et ça se pose des problèmes, si on revient sur les tantalums, c'est souvent produit dans des mines petites, des types de pechmatites dans des conditions artisanales. Quand Apple dit qu'on va contrôler, on va tracer la chaîne de production depuis 7000 jusqu'à votre iPhone, ça veut dire qu'on va devoir mettre toute une bureaucratie dans un pays comme dans certains pays de l'Afrique pour contrôler ça. Ça veut dire aussi que c'est bien, on veut avoir un contrôle complet, mais il faut être conscient que ça veut dire aussi qu'on va sortir du business aux petites mineures artisanales parce qu'il va devoir payer beaucoup plus pour ça. Donc, ce sont des problèmes que d'ici, dans notre monde, on ne connaît pas, mais c'est la réalité qu'on va éliminer. Il faut faire, bien sûr, ça, mais il y a un problème. Le cas du tantalum, je vous l'ai dit, mais il y a des autres comme le germanium, 390 millions de dollars par année, ce n'est rien au niveau mondial, le gallium, l'indium, encore moins. Et en plus, en centre, on a des autres éléments, par exemple, le cobalt, qui sont importants, vous savez, pour les batteries, qui, en comparaison avec le cuivre, c'est beaucoup moins, mais quand même, c'est 12 milliards, le lithium, c'est 8 milliards actuellement, les terres rares, seulement les terres rares, 5 milliards. Ce n'est pas beaucoup à une compagnie comme, par exemple, Riotinto ou Glencore. Normalement, ils ne vont pas s'intéresser à ça. Quand même, ils ont cobalt, lithium, terres rares, ils ont une augmentation très grande, cobalt, quatre fois, et cuivre, par exemple, le cuivre, en six ans, il a augmenté la production deux fois. Pour le cobalt, donc, on parle beaucoup en Suisse parce que Glencore, c'est la compagnie basée à Tzouk, était producteur très grand, le premier producteur mondial. Comme vous voyez, actuellement, il y a un problème là, actuellement, c'est 12 milliards de dollars. Mais il y a des fluctuations de prix énormes. Vous voyez, actuellement, c'est à 27 000, il y a eu des pics. Par exemple, je parle de Glencore, Glencore a fermé des mines en Congo parce que c'est plus rentable ou parce qu'ils espèrent que s'ils ferment, les prix vont monter et ça va être plus rentable. En plus, pourquoi ça a descendu ? Parce qu'il y a beaucoup de... Avant, c'était pratiquement tous les cobalts qui venaient du Congo, de la République démocratique du Congo. Actuellement, en Indonésie, c'est produit beaucoup de cobalt comme ce qu'on appelle un sous-produit des mines de nickel. Donc, ils produisent le nickel et en plus, ils produisent de cobalt. Ils produisent beaucoup de nickel et le prix, il y a beaucoup plus de cobalt et le prix descend. Je n'ai pas mis une photo, mais peut-être que vous avez vu que cette mine de nickel en Indonésie sont dans la jungle qui sont en train de râper parce qu'elles sont des latérites en surface. Donc, ils râsent la jungle dans des endroits où il n'y avait rien pour exploiter le nickel et comme ce produit le cobalt. les terres rares c'est seulement 5 milliards de dollars en comparaison avec les cuifs c'est peu mais quand même. Alors, pour les terres rares, la première chose qu'il faut dire c'est qu'elles ne sont pas rares. Les terres rares c'est des éléments qui sont beaucoup plus abandants que les autres éléments qu'on considère. La Chine actuellement en 2010 produisait 99% de la terre rare du monde. Ce n'était pas parce que les légisements des terres rares sont seulement en Chine mais parce que les autres pays occidentaux ne voulaient pas exploiter des mines de terres rares parce qu'en partie ils sont avec des minéraux radioactifs ça pose des problèmes de point de vue environnementaux ça c'est très cher donc ils ont laissé la production de terres rares à la Chine qui produisait un bon marché et s'occuper des problèmes environnementaux. Il y a eu un moment peut-être vous rappelez de ça il y a 12 ans que la Chine a mis des restrictions d'exportation pour les terres rares qu'on a besoin par exemple pour les écrans. À ce moment-là tous les pays occidentaux se sont affolés et ils ont dit non mais ça ne va pas on va exploiter à nouveau des terres rares. Effectivement actuellement des autres pays en plus de la Chine produisent 63% des terres rares c'est-à-dire la Chine produit seulement 63% des terres rares mais par exemple il y a une mine aux Etats-Unis qui avait été fermée maintenant avec l'appui de l'État qui a été ouverte les Etats-Unis produisent à nouveau une bonne quantité de terres rares mais ils n'ont pas d'usines de traitement donc ils doivent envoyer en Chine les terres rares produites aux Etats-Unis pour qu'ils soient traités. C'est ça la réalité c'est vrai que maintenant aux Etats-Unis et les autres pays sont en train de faire des chaînes de production. Le problème avec ça si vous avez vu le schéma que je vous ai dit avant c'est la volatilité sont des marchés petits relativement dans les terres rares c'est 5 milliards avec des volatilités des prix très fortes par exemple ici pour le cobalt a passé de 27 000 à 100 000 pour des centres à nouveau pour les terres rares pas aussi donc il y a un risque important pour une compagnie privée de se mettre à faire par exemple une usine de traitement. C'est pour ça que les Etats-Unis et les autres pays ont décidé les gouvernements d'appuyer ça parce que ce sont des métaux stratégiques. Pour le lithium c'est une question extraordinaire parce que il y a quelques années 2016 le lithium en termes de valeur de production était autour de moins d'un milliard actuellement c'est 9 milliards plus ou moins ça a augmenté énormément il faut savoir que pour le lithium on a besoin énormément pour les batteries pour les voitures actuellement on a besoin de presque toutes les batteries parce qu'il y a des exceptions on a besoin de lithium que vous sachiez qu'il y a on parle beaucoup des brines dans les salars par exemple en Chili Argentine Bolivie c'est-à-dire des lacs évaporitiques où le lithium avec des autres sels s'enrichit par évaporation en proximité des volcans mais en réalité actuellement la production la plus grande vient des pigmatites et ça c'est une question très intéressante parce que par exemple en Europe il y a beaucoup de pigmatites qui contiennent des minéraux de lithium mais chaque fois qu'on veut ouvrir une mine pour le lithium des pigmatites il y a une énorme opposition même si ce n'est pas de sulfure il n'y a pas de danger c'est la même point de vue de danger c'est presque la même chose qu'une carrière pour exploiter du calcaire ou du quartz mais c'est très difficile d'ouvrir des mines même pour des pigmatites en Europe mais actuellement les producteurs principaux de lithium c'est en pigmatite et c'est surtout en Australie mais en deuxième c'est le Chili avec les salars les lacs et vaporetiques et après vient l'Argentine et très loin vient la Bolivie même si les ressources de Bolivie sont les plus importantes il y a des autres possibilités à proximité des volcans donc des mica des phyllosilicates et finalement aussi proche de nous que vous sachiez qu'il y a des idées ou des projets d'exploiter des champs géothermaux dans les bassins du Rhin en Allemagne France parce qu'il y a des fluides hydrothermaux actuels qui contiennent aussi du lithium le problème c'est que c'est difficilement encore pas économique de toute façon que vous voyez pour le lithium c'est une histoire incroyable parce que ça passait de 6300 tonnes par année en 1995 actuellement à 130 000 et théoriquement jusqu'à 2050 on devrait produire 775 000 tonnes de lithium par année ça c'est une photo de Bolivie du salar de Uyuni où c'est un endroit où éventuellement un jour on peut exploiter du lithium vous pouvez imaginer que l'exploitation de ces salars ça pose des problèmes environnementaux assez importants parce que c'est un endroit avec peu d'eau et ce qu'on fait c'est on extrait la saumure pour après dans des bassins comme les marais salantes pour extraire la selle on extrait du lithium qui après on le transforme en carbonate de lithium c'est ce qu'on utilise si on parle du lithium vous voyez à nouveau les prix pendant longtemps c'était très bas de l'ordre de 7000 dollars la tonne de carbonate de lithium ça a commencé à monter et tout à coup en 2022 a monté jusqu'à 4 fois ou 5 fois les prix antérieurs pour descendre à nouveau actuellement aujourd'hui j'ai regardé c'est à 15000 dollars la tonne donc c'est pas très loin parce que ça c'est pas c'est pas disons adapté à l'inflation c'est pas très loin au prix qu'on avait il y a une quinzaine d'années c'est clair que si on voit cette cour des investisseurs investisseurs privés vont avoir des problèmes pour investir en plus il y a un autre risque c'est que les batteries de lithium vous savez qu'il y a une recherche très forte pour trouver des autres types de batteries et il y a ici des exemples des autres types de batteries donc il y a un risque aussi peut-être si on fait un grand investissement imaginez une compagnie qui veut faire un grand investissement pour le lithium peut-être dans 20 ans le lithium peut entrer en production plus rapidement en quelques années peut-être que les prix sont différents comme c'est passé maintenant il y a des compagnies comme par exemple BHP que je dis que c'est la plus grande du monde qui dit non nous ne voulons pas toucher au lithium même si actuellement c'est déjà un business assez important parce que le risque est trop grand bon je parle beaucoup bien sûr mais s'il y a quelqu'un qui a des questions présentes je n'ai pas de problème d'interrompre pour essayer de la répondre maintenant on va discuter deux fois je vous ai dit dans le résumé qu'on n'est pas en train d'épuiser les minéraux et après on va voir si cette augmentation de production de cuivre et d'autres métaux c'est possible il y a eu un rapport très important 1972 du club de Rome c'était des économistes surtout très intelligents qui ont dit attention la croissance du planète a des limites il faut faire attention jusqu'à ce moment personne n'avait pensé à ça presque il n'y avait que quelqu'un mais pas beaucoup c'était un rapport très important parce que il nous montre les limites mais dans les cas de métaux ils se sont trompés complètement ils avaient dit en 1972 plusieurs métaux seront il n'y aura pas suffisant à la fin du siècle 20 et seront complètement exorés en 2050 ils parlaient du platinium de l'or du zinc du plan de l'argent du thym ou anium vous savez on est 2024 aucune de ces métaux c'est fini et on n'a pas le risque dans beaucoup de générations que ça arrive pourquoi ils se sont trompés de cette façon ils ne sont pas eux seuls qui se sont trompés par exemple dans un journal scientifique Mining and Environmental Management de 2008 ils disaient qu'on avait zinc seulement pour 17 ans et quif pour 32 ans comme vous disiez ça c'est 2008 si vous allez à la page de la BBC que c'est une bonne média dit la même chose dit que le cuivre va se finir dans 44 ans et le cuivre et les zinc si je ne le trouve pas mais bon le cuivre en 44 ans c'est absolument faux c'est archi faux je vais vous expliquer pourquoi mais ce n'est pas seulement dans de ces journaux journaux par exemple il y a un papier dans le journal d'Elsevier que c'est un éditorial assez reconnu qui s'appelle Resource Policy publié en 2016 qui dit que les zincs vont être finis en 2100 le renium ou l'hypdène la même chose et l'or la même chose ou un papier à science dit que le pic du cuivre va être 27 millions de tonnes de cuivre en 2040 et après il n'y aura pas c'est faux ça c'est pas vrai qu'est-ce qu'il se passe souvent ces papiers sont écrits par des économistes ils ne connaissent pas beaucoup en géologie et ils ont ils ne comprennent pas la différence entre Ressources et Réserves pour expliquer ça je vais expliquer je vous montre ce diagramme Lifetime pour un élément ça veut dire les Réserves qui existent pour cet élément alors Réserves qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'une compagnie a trouvé mesuré et vu que ces Réserves sont économiques mais surtout le problème c'est en mesuré pour mesurer des gisements métallifères il n'y a pas d'autre moyen que faire des trous des forages ça c'est très cher donc une compagnie minière va faire seulement va mesurer les Réserves dont il a besoin elle a besoin pour que la avant c'était la Crédit Suisse c'était une grande banque d'investissement minier maintenant c'est la UBS et des autres mines et des autres banques mais c'est surtout des banques suisses qui vous donnent la UBS va aller dans une mine et va dire d'accord vous avez des Réserves pour 30 ans 40 ans 40 ans alors on vous prête l'argent et pour ça la compagnie va faire des forages pour 30 ou 40 ans mais cette compagnie ne va pas faire des forages pour mesurer ce qu'elle aura besoin dans 200 ans ou 300 ans parce que ça serait qu'on mette de l'argent au-dessous du matala sans produire rien donc la compagnie ne le fait pas alors qu'est-ce qu'il se passe vous voyez qu'en 1969 il y avait des life times c'est-à-dire des vies des réserves mesurées 51 ans pour cuivre et 16 ans pour zinc actuellement on a 40 ans pour cuivre et 16 ans pour zinc ça n'a pas varié énormément il y a à vous dire si vous voyez parce que chaque fois les compagnies mesure des réserves additionnelles à mesure dont elles ont besoin vous dites mais qu'est-ce qu'il s'est passé en 1981 tout à coup il y avait lifetime vie des réserves de 72 ans pour le cuivre et 40 ans pour le zinc ce qu'il s'est passé c'est qu'il y a eu les chocs pétroliers en 1970 temps 3 en ce moment-là en Suisse il y avait le dimanche sans voiture certains ici peuvent se rappeler et en général les pays occidentaux nous ont dit tiens maintenant il y a l'OPEC ils contrôlent les prix du pétrole qu'est-ce qu'il va se passer si les pays producteurs des métaux qui sont surtout par les pays développés forment une nouvelle OPEC ils vont contrôler la production des métaux alors les pays occidentaux ils ont eu peur ils ont donné des subventions pour l'exploration minière au moment qu'ils ont donné si à nous géologues miniers on nous donne de l'argent on va trouver des gisements c'est qu'il s'est passé et tout à coup les réserves on a augmenté à 72 ans pour les cuiffres et à 40 ans pour les zincs passer de 16 ans pour les zincs à 40 ans ça c'est une catastrophe pourquoi vous direz pourquoi c'est une catastrophe pour les géologues parce qu'ils n'ont plus de travail pour les pays producteurs parce que les prix naturellement sont descendus parce qu'il y avait trop alors les pays du tiers-monde surtout qui produisaient des cuifs or blanc etc les prix sont descendus donc c'est vraiment pas une bonne chose après il y a pendant 80 ans jusqu'à les années fin de 80 jusqu'à 1990 il y avait très très peu d'exploration les géologues avaient moins de travail vous me direz mais pourquoi il y a la vie des réserves est plus grande pour les cuiffres que pour les zincs est-ce qu'il y a plus de cuiffres que de zinc ? non au contraire il y a plus de zinc que de cuiffres la seule différence n'a rien à voir avec la composition de la terre ça a simplement à voir avec la taille des mines les gisements des zincs normalement sont des mines plus petites qui nécessitent ils ont besoin d'investissements plus petits et ça veut dire que UBS Credit Suisse va demander seulement on vous donne de l'argent pour développer la mine si vous avez des réserves pour 15 ans ou pour 20 ans les gisements des cuiffres sont des gisements surtout certains types de gisements qui sont les porphyricuprifères qui sont les plus grands les plus importants sont d'investissement actuellement de l'ordre de 5 milliards à 10 milliards donc on a besoin d'avoir des réserves pour 40 ans pour 50 ans et ça c'est la raison pour laquelle la longueur de vie des réserves pour les zinc c'est par exemple 16 ans actuellement pour les cuiffres 42 seulement relation rien avec la géologie seulement avec la taille des mines et l'investissement nécessaire oui les mines n'ont pas fermé certaines ont fermé parce que les prix sont descendus et ce qui s'est passé c'est que entre 72 et 33 les prix ont baissé c'était plus bas certaines mines ont dû fermer parce que c'était plus économique il n'y a pas eu d'exploration additionnelle et ça a descendu au niveau dont on avait besoin pour disons pour que UBS Crédit Suisse donne les investissements la mine UBS ne demandait pas de longueur de vie des réserves de 70 ans pour eux 40 ans ça suffisait oui alors les prix ont descendu à ce moment là actuellement vous savez que les prix de l'or c'est de 2300 2400 dollars la lance 31 grammes nous étions avec l'université de Genève en 1906 ou 1907 au Canada les prix de l'or avaient descendu à 250 dollars la tonne 10 fois moins qu'actuellement parce que alors c'est simplement il y a les prix étaient il y avait trop donc personne va explorer et les prix baissent jusqu'à la situation s'est normalisée à nouveau on peut discuter ça un peu plus tard mais c'est l'offre c'est même dans l'aspect minier c'est l'offre et la demande alors c'est un schéma réserve je répète c'est seulement ce qui est économique et qui a été prouvé et prouvé ça veut dire investir faire des forages c'est beaucoup d'argent les ressources ça peut être sous-économique ou toute la partie qui n'a été pas découverte dans la géologie actuelle il y a beaucoup d'endroits où on ne sait pas que ça existe c'est que s'il va y avoir on peut faire des estimations mais on ne les sait pas les réserves c'est seulement ce qui a été vraiment prouvé comme je vous disais typiquement pour l'or on a des réserves pour les cuivres de 30 à 50 il y a eu un article dans un journal qui s'appelle Geochemical Perspectives que ce n'est pas celui-ci c'est un intérieur où il disait attention les réserves on est en train d'épuiser les réserves minérales du monde les ressources minérales du monde et c'était on a essayé de faire un reply on nous a dit non dans cette revue on n'a pas de replies et on a alors mais vous pouvez faire un article on a fait une espèce de livre de plus de 150 pages que vous pouvez décharger si vous vous êtes intéressé en Geochemical Perspectives c'est open source c'est gratuit il donne beaucoup plus de détails à tout ça on explique c'est écrit avec des on l'avait écrit avec des collègues de plusieurs parties du monde il faut tenir compte que les majorités des gisements qui sont exploités actuellement et qui on connaît actuellement sont seulement dans les 300 mètres superficiels de notre route terrestre tout ce qu'il y a en plus en bas pratiquement on ne les connaît pas parce que c'est cher c'est compliqué d'étudier mais du point de vue géologique il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas le même type de gisements plus profonds donc si vous imaginez que tout ça existe en surface vous pouvez dire bon on va pouvoir exploiter jusqu'à 30 000 mètres de point de vue minier c'est aucun problème on pourrait trouver des gisements ça va être un peu plus cher mais les gisements vont être là seulement il faut les trouver c'est pour ça que je dis on a besoin des sciences c'est plus cher donc ce diagramme est très intéressant parce que vous voyez que les brownfields ça veut dire que ce sont des gisements qui se sont trouvés à proximité des autres gisements donc on a trouvé un gisement par exemple ici et après on a continué on a continué on a fait des forages plus profonds parce qu'on voyait que ça a continué et on a trouvé des gisements jusqu'à 1500 greenfield ça veut dire qu'on commence à zéro on ne connaît pas ce qu'il y a en surface et vous voyez qu'en couleur verte la majorité des gisements sont seulement très proches de la surface il n'y a presque pas de gisements profonds sauf ceux ici ils ont une étoile ça c'est très intéressant parce que ce sont des gisements qui ont été trouvés par hasard en faisant des forages pour le pétrole on fait des forages pour le pétrole là on fait souvent des forages très profonds dans des bassins sédimentaires et on a trouvé des gisements de cuif similaires pour le type Kupfer Schiffer au Zambia Copa Welt dans des bassins sédimentaires mais sinon vous voyez qu'il n'y existe presque pas donc ça c'est une des raisons pour laquelle on sait que du point de vue des ressources ça va être plus difficile mais ils sont là on a calculé ça c'est un schéma ça c'est les réserves qui existent actuellement mesurées dans le monde pour le cuif c'est ce cercle rouge ça c'est envers les ressources qu'avec une bonne estimation géologique on pense qu'elles existent ça c'est fait par les services géologiques des Etats-Unis en utilisant plusieurs données ça c'est les cercles des gisements qu'en utilisant la géologie d'une façon générale on dit bon dans cette situation géologique on peut avoir des gisements en comparant des autres endroits qu'on connait mieux c'est qu'on pourrait trouver donc vous voyez il y a une énorme différence entre ces cercles et ces autres cercles et en plus on peut aller sur des gisements des teneurs beaucoup plus bas dans ce cas le cercle est énorme qu'est-ce qu'il se passerait si on exploite tout ça pour le cuivre bon ça va pas se passer mais au moment que chaque fois c'est plus compliqué plus cher on va utiliser cette substitution pour le cuivre on peut substituer avec l'aluminium je sais pas si vous savez mais certainement certains dans l'audience sait que dans les années 30 en Suisse on mettait des câbles d'aluminium à la place du cuivre parce qu'il n'y avait pas de cuivre dans les années 30 en Suisse c'était très cher et je connais une maison où il y a 10 ans ils ont changé les câbles en aluminium qu'il y avait pour la lumière en cuivre donc on peut substituer donc c'est ça qu'un jour pourrait se passer mais on est vraiment très 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 loin on va parler un moment après des recycles en plus donc on est en train d'épuiser les minéraux les ressources minérales ça donnerait beaucoup plus de discussion mais je peux vous dire non ça c'est on parle là des centaines milliers d'années avant que ça arrive et en plus sans parler de la substitution maintenant on a dit on a besoin de monter la production énormément et très vite on va discuter ça rapidement je vous ai montré ce diagramme avant on doit monter par exemple les cuivres cinq fois jusqu'à 2050 la question importante c'est que jusqu'à 2035 on devrait augmenter de cette façon pour que vraiment l'Europe et les États-Unis fassent ce qu'ils ont promis à Paris de faire le net zero emission pourquoi jusqu'à 2035 parce que après il faut disons ça c'est le moment d'investissement le plus important parce que c'est le moment qu'on est en train de produire plus d'émissions et après jusqu'à 2050 je ne parle pas des autres pays du monde alors par exemple pour les cuivres oui tu veux dire que les mines produisent aussi des émissions énormes etc je pense que ça n'a pas été calculé mais même sans calculer ça ce n'est pas possible non plus non ce qu'ils nous vantent les politiciens qui sont en train de faire c'est pour plusieurs raisons malheureusement c'est pour ça que je vous ai dit au début on va être déçus parce que parce que bon c'est seulement je parle maintenant d'une partie mais ce que tu dis c'est absolument correct les mines vont produire aussi des émissions les mines actuelles disent les mines bon il y a une partie positive là beaucoup de mines sont dans le désert d'Atacama et avant toute l'exploitation c'était fait avec diesel c'est l'endroit où il y a plus d'électricité solaire bien sûr au désert d'Atacama c'est facile de faire ça et en plus c'est intéressant parce que c'est pas subventionné ils ont l'électricité à 4 cents d'entre 3 et 4 cents cents de dollars comparé avec les kilowatts comparé avec ce que nous payons actuellement là c'est solaire sans investissement sans subvention mais quand même il y a des autres émissions bien sûr mais ça c'est une partie petite de toute façon on compare ça oui mais c'est une bonne question mais en plus on parle net zéro pour arriver à ça ça c'est ce qu'en Europe Etats-Unis Canada on aurait besoin on parle pas du reste du monde ça veut dire concrètement actuellement les cuifs utilisés surtout c'est la partie verte c'est non énergie transition demand ça va continuer à augmenter parce que la Chine l'Inde l'Afrique ils ont besoin d'électricité ça va continuer à augmenter en plus en bleu c'est qu'on a besoin pour les voitures et en cette couleur c'est les solar panels et le wind donc 2050 ça serait surtout disons jusqu'à 2035 ça augmente beaucoup parce qu'après le recycling va avoir une partie importante jusqu'à 2035 il n'y a pas de choses à recycler il n'y a pas de batterie de Tesla à recycler ça va commencer plus ou moins 2035 donc c'est pour ça que je vous dis que l'augmentation est très importante mais il faut tenir compte c'est pas seulement nos Tesla et notre voiture électrique et pas nos solaires il y a tout le reste du monde qui a besoin d'équipe pour se développer on ne peut pas le dire à l'Afrique non vous n'avez pas besoin d'électricité en réalité ça veut dire que jusqu'à 2035 nous devrions ouvrir 18 mines Escondidas la mine Escondidas c'est la mine la plus grande du monde qui produit 1 million de tonnes de cuivre par année je vous ai dit que la production actuelle c'est de l'ordre de 23 millions de tonnes donc pour augmenter ça il faudrait mettre en production 18 mines comme celle-là qui est au Chili ça c'est simplement pas possible vous dire bon les recyclings la partie des recyclings c'est la partie en gris actuellement on les cuivres c'est un élément en métal qu'on peut recycler très bien et c'est plus ou moins de l'ordre de 17% qu'on recycle mais la majorité des cuivres est dans les parois dans les câbles électriques qu'on ne va pas démonter pour les recycler donc c'est seulement une partie si on faisait très 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 bien on arriverait à 25% de ce qu'on a besoin qui vient du récycling mais actuellement on est et depuis plusieurs années on ne monte pas de 17% ça va dépendre naturellement du prix du cuivre comme je vous dis pourquoi c'est pas possible simplement parce que pour trouver un gisement du cuivre on a besoin de l'ordre de 10 à 15 ans pour le mettre en marche encore de 15 à 20 ans donc ça c'est la réalité et le point un point parce qu'on a besoin de les trouver de les développer de trouver les financements de faire toute la planification et surtout ce qu'on parle beaucoup permitting vous savez qu'en Suisse c'est terriblement compliqué de faire des fermes solaires dans les Alpes ou des éoliennes on ne sait pas que c'est seulement en Suisse c'est partout le monde la même chose en Amérique du Sud en Afrique peut-être un peu moins il existe aussi des énormes délais et chaque fois les populations locales font des oppositions elles ont beaucoup plus de droits c'est très bien mais ça c'est la même chose qu'ici en Suisse avec les éoliennes et les fermes solaires ça demande beaucoup de temps bon avec tout ça vous direz bon si les grandes compagnies minières savent qu'on doit augmenter tellement fortement la production des métaux en particulier des cuivres ils doivent être en train d'investir énormément parce que ça va être un business les prix vont monter écoutez ça c'est l'investissement mondial pour base metals tous les métaux qui ne sont pas ferru pas le fer pas le vanadium le chrome le maximum était en 2012 avec 20 milliards de dollars et après il y a eu la crise et vous voyez que ça n'a pas énormément augmenté à monter de 21 à 22 c'est monter jusqu'à 13 milliards et on dirait bon 23 ça va augmenter en plus maintenant a descendu à nouveau 3,3% et ça veut dire que c'est pas qu'on est en investissement stable c'est encore pire parce que chaque découverte est plus chère qu'avant actuellement une découverte de cuivre c'est l'ordre de 4 fois plus qu'au début des années 2000 donc en réalité c'est comme si on investissait la moitié ou un tiers de ce qu'on investissait avant avec la même quantité d'argent c'est une bonne question et je vais vous expliquer et vous allez voir quelques réponses on a calculé pour la la zero net transition on aurait besoin d'un investissement de 1300 milliards actuellement on est en train d'investir 150 pourquoi il y a plusieurs raisons surtout les compagnies la majorité des compagnies sont privées ils trouvent que c'est mieux d'investir dans life sciences intelligence artificielle dans des autres choses que les les actionnaires vont avoir une réponse beaucoup plus rapide et plus et plus bonne en plus il y a une autre idée fausse c'est que on imagine que les prix de métaux chaque fois sont en train de monter regardez ce sont les prix pour le cuivre avec ajusté à l'inflation ça c'était 1900 10 000 dollars la tonne actuellement aujourd'hui on a monté à 9600 dollars la tonne on est à des prix plus bas qu'au début du siècle 20 si on a juste l'inflation donc les prix ne sont pas tellement hauts même si actuellement on monte depuis l'année passée c'est la ligne rouge aujourd'hui j'ai regardé on est à 9600 et à la fin de l'année 23 on était à 8400 donc c'est une bonne chose mais quand même ce n'est pas énorme si on tient compte de ce chiffre il ne faut pas penser que ça serait seulement pour le cuivre sans inflation oui c'est ça pourquoi la raison c'est parce que chaque fois l'industrie minière a développé des méthodes plus efficients au début du siècle 20 c'était des mines petites actuellement ce sont des mines très grandes très mécanisées quelquefois il y a des mines avec 20 personnes qui produisent tout c'est tout très mécanisé on ne parle pas des émissions ce que Agnès disait parce que évidemment si les teneurs sont plus bas l'émission est plus importante mais le prix d'obtenir une tente de cuivre c'est plus bas qu'avant parce que c'est tout mécanisé surtout cette mine que vous avez vue avant l'Escondida peut-être dans la mine même travaille 30 personnes ce sont des camions de 200 tonnes qui sont dirigés depuis un centre de contrôle ici et actuellement même sont automatiques et la même chose s'est passée pour les autres métaux l'aluminium c'est beaucoup moins cher qu'au début du siècle 20 par exemple mais plus ou moins les prix il y a des montées des centres ce sont ce qu'on appelle des industries des prix cycliques alors au début je vous avais dit que la semaine passée il y avait eu cette grande messe de cuivre à Santiago de Chile c'est le grand patron de toutes les industries minières ils disaient bon c'était le cuivre c'est optimiste on est très optimiste mais ils ont dit aussi ça bon c'est très bien mais la vitesse et l'échelle de la transition c'est assez peu clair et le manque de comment on dit d'incertitude pardon oui l'incertitude c'est pas bon pour les miniers ou pour toutes sortes d'investissements c'est ce qu'il se passe votre question avant pourquoi parce qu'ils ne vendent pas ils ne vendent pas clair par exemple je vous ai monté cette montée les prix de lithium est descendu très fortement pourquoi vous avez lu dans les journals que Tesla va mettre à la porte je ne sais pas combien des milliers de personnes parce que la production de voitures électriques descend on avait imaginé qu'il allait monter très vite mais ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons alors c'est que quand il parle de speed and scale of energy transition il y a des incertitudes c'est ça tout à coup la electrification même dans nos pays ne va pas si vite comme on avait imaginé même 750 milliards de dollars ça ça a été dit par une des patrons jusqu'en 2032 pour remonter la production minière ce n'est pas ce qu'on aurait besoin théoriquement mais déjà pour remonter plus ou moins 10 millions de tonnes pas pour remonter à 35 cet investissement ce n'est pas certain il y a des insécurités ils veulent et ils ont peur d'investir et après que les prix descendent en plus il y a 35% des projets qui sont déjà préparés ce n'est pas des mines qu'on doit chercher que les géologues doivent chercher ce sont des mines des gisements qui existent qu'on peut mettre en production mais qui sont dans des endroits où les projets ont des dangers ce n'est pas probablement que vous n'avez pas entendu parler il y a une grande compagnie minière qui s'appelle First Quantum qui a une grande mine au Panama il y a quelques mois le gouvernement a décidé de retirer la permission à la mine et de l'exproprier c'était une mine en production d'ailleurs plusieurs de nos étudiants travaillaient pour First Quantum et certains ont perdu le travail parce que donc quand on parle de ça il y a de ce problème je parlais de permitting la même chose qu'ici d'obtenir des permissions BHP la compagnie plus grande demande au gouvernement et à la communauté d'accélérer le processus d'obtenir des permissions parce que sinon on n'y arrive pas non plus l'autre question c'est que de toute façon le permitting c'est aussi la sustainability et contact avec les communautés locales donc c'est actuellement dans le congrès de l'industrie minière y compris de géologie on parle beaucoup de géologie mais aussi des problèmes de permitting et de contact avec les communautés locales parce qu'il faut qu'ils soient bien informés il faut qu'ils participent au projet sinon le projet ne va pas marcher donc les grandes compagnies minières ont compris ça et ils ont changé de politique parce que normalement avant on ne le faisait pas comme ça ils l'ont fait parce qu'ils ont besoin je vous disais que tout ça cette production serait seulement pour les Etats-Unis et l'Europe et ça on aurait besoin de l'or de 50 millions de tonnes plus que ce qu'on a actuellement si on prenait tout le monde on devrait arriver à 150 millions je vous répète actuellement on exploite 22 23 millions de tonnes de cuivre donc est-ce que ça va être possible en 2022 déjà disait probablement ce ne sera pas possible et la conclusion ça ce n'est pas à moi c'est de cette journal la seule la seule conclusion possible c'est que le but de décarbonisation d'Europe et des Etats-Unis ne vont pas être remplis malheureusement à part des autres raisons mais simplement aussi du côté minière parce que les compagnies minières devraient investir beaucoup plus de ce qu'elles sont en train de faire et ils ne le font pas ok pour les minutes qui restent je vais parler seulement de ces trois points la souveraineté c'est quelque chose de nouvel il y avait quelques années comme Julien a dit moi je suis très impliqué en Europe pour des comme conseils il y avait des documents officiels jusqu'en 2010 qui disaient et aussi en Allemagne il ne faut pas faire rien sur les ressources minérales parce qu'on va obtenir tout dans le marché quand il y a eu la crise de la terre que je vous expliquais avant que la Chine a mis des restrictions à l'exportation ils ont changé d'idée et maintenant il y a vous avez entendu ça aux Etats-Unis il y a l'Inflation Reduction Act où on donne des subventions de 10% de toutes les compagnies qui produisent des métaux critiques dans le sol américain en Europe on fait la même chose et il y a des objectifs assez ambitieux de dire par exemple que 10% de la consommation doit être européenne actuellement c'est beaucoup moins et 40% du processing du traitement doit être européen on est très très loin de ça et que 15% doit être recyclé voyez-vous les numéros 15% c'est assez modeste et on est aussi loin de ça une autre chose qui va compliquer la chose c'est que on a parlé de Tesla et les autres compagnies de voitures ils ont vu le problème du lithium alors qu'est-ce qu'ils ont fait c'est pour ça une des raisons pour laquelle les prix sont descendus et donnent des risques supplémentaires à les gens qui veulent investir les grands groupes minières ont investi directement achètent pas du lithium dans les marchés mais directement prennent des participations dans les mines de façon que ce qu'on appelle c'est un système vertical et ça fait que le marché est plus transparent et c'est beaucoup plus facile à contrôler et aussi pour une pierre qui veut investir c'est un risque additionnel la même chose c'est en train de se passer avec le nickel et les autres métaux pour finir est-ce qu'on va exploiter des mines dans le sol océanique il existe des gisements dans le sol océanique on est actuellement il y a des essais mais sauf des très petites exceptions simplement c'est pas économique il y a quelques années il y a un projet qui s'appelait Nautilus pas pour Nouvelle-Guinée on pouvait acheter des actions vous voyez ce qu'il s'est passé avec les actions et en 2019 ils ont arrêté tous les investissements ont été perdus simplement parce que c'est trop cher en comparaison avec des mines en surface à part de ça les problèmes d'exploter dans le fond océanique dans certains endroits les problèmes environnementaux peuvent être très graves c'est le cas peut-être vous avez entendu parler des Clarion Clipperton Fracture Zone c'est au centre du Pacifique et c'est un endroit où il y a les nodules métalliques on peut obtenir facilement ces nodules métalliques mais c'est à plus de 4000 mètres de profondeur dans un endroit où il n'y a pas de sédimentation parce qu'on est très loin de toutes les côtes donc même si seulement on gratte la surface de l'océan à ce moment-là de ces zones très profondes cette créature va rester pour des millions d'années parce qu'il n'y a rien qui se passe donc ces nodules je n'ai pas une photo ici ils se sont formés par des précipitations directes de l'eau des mers pendant des millions d'années alors si on prend ça tous les écosystèmes qui existent là peuvent être détruits on n'a pas aucune expérience donc ça c'est un autre problème mais il y a une compagnie c'est Metals les Metals compagnie qu'ils ont déjà acheté des machines ils sont en train de faire des essais ça dépend d'une agence des Etats-Unis pardon des Nations Unies et ils n'ont pas encore de permis d'exploitation seulement d'exploration l'espace à nouveau ça ne va pas être économique mais par contre oui pour ce qui va être construit à la Lune par exemple là on a besoin d'exploiter de l'eau éventuellement de l'hydrogène matériel de construction de la Lune si on appelle ça des mines ça va exister parce que c'est beaucoup moins cher de prendre des rigolites de la Lune pour construire que de l'amener de la Terre mais pas pour amener des métaux d'astéroïdes on n'a pas besoin et ça serait énormément cher alors ça c'est ce qu'on va faire c'est une chose que probablement dans quelques dizaines années on va voir qu'il existe explotation de matériel de construction de l'eau peut-être hydrogène dans la Lune je n'ai pas de temps de parler je mentionnais plusieurs fois c'est ce qu'il est ce qu'il est naturellement c'est naturellement à voir avec l'impact environnemental avoir la licence d'opérer il y a beaucoup de cas où l'opposition locale a empêché de faire d'exploitation avec des raisons ou quelquefois sans des raisons la mine la industrie minière a une histoire pas bonne d'un point de vue d'impact environnemental actuellement il y a beaucoup de progrès beaucoup de choses se passent mais quand même se passent aussi des choses qui ne devraient pas se passer le problème principal surtout c'est la la production d'acide par oxydation de la pyrite qui apparaît dans beaucoup de gisements ici toutes ces couleurs rouges que vous voyez c'est des eaux qui ont peut-être ici un pH de 2 à 3 produit par des acides par l'oxydation de la pyrite donc pour finir du point de vue géologique le problème c'est pas qu'on va épuiser les gisements métallifères le problème c'est l'actuel d'accéder d'explorer ce que j'ai expliqué avant les marchés des niches sont très compliqués parce qu'ils sont très petits là ça pose d'autres types de problèmes on a besoin certainement de trouver des gisements plus profonds ça va être plus difficile c'est que j'ai expliqué ici la question de souveraineté que maintenant ça change ça pose d'autres problèmes qu'on n'a pas discuté les net zéro net émission ça va prendre plus de temps ça c'est clair pour trouver ces gisements on a besoin des sciences technologies aussi l'industrie minière doit être beaucoup plus transparente pour obtenir une acceptance sociale comme je vous dis l'histoire n'est pas bonne donc les communautés locales ils ont raison de dire attention qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes comme je disais il y aura il y aura de bonnes opportunités il existe de bonnes opportunités déjà pour travailler dans l'exploration minière tout en sachant que c'est une industrie cyclique dans les prix comme vous avez vu ça monte descend à chaque fois descend il y a les géologues qui vont à la prix merci pour votre attention ça a pris un peu de temps je ne sais pas si j'ai encore un diapositive qui m'a demandé Julien de montrer et ben Merci. Merci. C'est une très bonne question, surtout en Europe et surtout après certaines conférences que vous avez écoutées peut-être à Lausanne, à l'université, il y a quelques mois. Il faut regarder ce point vert. Ça, c'est la consommation d'électricité normale. Regardez l'augmentation de 2021 à 2030, à 2035. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique latine. Alors la décroissance, on peut en parler peut-être ici en Europe, mais comment est-ce qu'on peut dire la Chine, l'Afrique ou l'Inde ? Non, vous n'avez pas le droit d'avoir l'électricité, vous n'avez pas le droit d'avoir les mêmes types de progrès que vous avez en Europe. Donc, même si on dit qu'on va faire moins d'erreurs que ce qu'on a fait nous, mais à niveau global, on n'a aucune légimité pour dicter à ces pays qu'ils ne doivent pas avoir une croissance similaire à celle qu'on a, même si c'est une troisième. Parlez ça aux gens en Afrique. On n'a pas le droit de dicter à eux ce qu'ils doivent faire. Ils ont des besoins beaucoup plus élémentaires dans plusieurs endroits. Dans certains cas, ils n'auront pas besoin de la même chose que nous, parce qu'on a une technologie supérieure. Par exemple, les lignes de téléphone pour téléphone fixe, ils ne s'utilisent plus presque. C'est tout sans ligne, mais quand même, ils ont besoin d'électrifier leurs maisons. Et cette augmentation en vert, c'est encore plus grande que l'augmentation pour la transition énergétique. c'est simplement le développement qu'on attend de ces pays. Donc, il faut tenir en compte de ça. On est dans une partie du monde petite, très différente des besoins des autres parties du monde. C'est un très bon point. Pendant plusieurs années, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, au début du siècle 20, oui, c'était des filons avec des teneurs très hauts. Mais au moment où on a commencé à exploiter en masse les sismes de type porphicopréphère, semblables à cette photo que je vous ai montrée, on a exploité de l'ordre de 0,9% de cuivre. C'était déjà économique il y a 70-80 ans. Ça n'a descendu pas beaucoup. Actuellement, on exploite. Si avant, c'était 0,9%, les cut-off, actuellement, en général, c'est l'ordre de 0,3%. C'est trois fois moins. Trois fois moins. En Suède, il y a une mine, qui s'appelle Hytik, qui exploite et fait de l'argent avec une teneur de cuivre de 0,2%. Donc, ça descend, mais pas énormément rapidement. Et il y a, par contre, des autres gisements. Ça, c'est un sweat. Pour des raisons, on explote, on ouvre des mines avec des teneurs normalement de 0,5%, 0,6%. Donc, pas très loin de ce qu'on faisait il y a 30-40 ans. Oui. 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 On a... Oui. C'est ce que la question d'Agnès avant. C'est l'impact des émissions sont plus grands parce qu'il faut broyer la roche. En réalité, la consommation principale en termes d'énergie d'une mine, c'est broyer la roche. Et au moment où on peut faire ça avec de l'énergie verte, comme on fait actuellement au Chili, par exemple, parce que le problème, les mines sont au nord du Chili et les ressources hydrauliques, comme en Suisse, sont au sud. Donc, il fallait amener l'électricité 2 000 kilomètres, 3 000 kilomètres. Ça, il y a des pertes énormes. Donc, souvent, il était plus économique de le faire avec dix ans. Et actuellement, ce qu'on fait beaucoup, chaque fois plus, c'est, comme je le disais avant, avec l'énergie solaire. Parce que là, c'est très économique. Ce n'est pas comme ils font pendant la nuit. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Parce que pendant la nuit, il broye aussi la roche. Président de l'énergie à la vie, c'est vrai. Yo, je me disais de grandir, c'est vrai. Bonne, la vie. Je m'en suisse. Je m'retaine-la. Je m'en suisse. Je m'en suisse. Je m'en suisse. Merci. 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 Bon, non, non. Je ne dirais pas ça, parce qu'actuellement, on a les techniques pour diminuer fortement l'impact. Puis, disons, du point de vue de l'impact environnemental, je ne parle pas des mines de charbon, ça c'est clair, mais les problèmes les plus, disons, bon, ça dépend de où est-ce qu'on part. Par exemple, ça, les gens entre vous connaissent bien ce que c'est la pyrite, le sulfure de fer. Simplement, indépendamment de la teneur d'une mine, on laissait tout ça en surface. Pendant que cette pyrite était en profondeur, ça ne se passe rien, parce qu'elle ne s'oxyde pas. Au moment où on laisse la pyrite en surface, vient l'eau, l'oxygène de l'atmosphère, oxyde et produit de l'acide. Ça, c'est le problème le plus grand des mines, parce que ça pollue les eaux. C'est au moment où vous avez des eaux acides, ce n'est pas seulement qu'elles sont acides, mais qu'elles mettent en solution des tas de métaux qui, sinon, ne seraient pas en solution. Elles resteraient sur place. Ça, il y a des énormes avancements. Il y a ce type de choses dans les mines actuelles. Je ne dis pas que ça ne se passe pas, mais ça se passe 90% de moins. Donc, il n'y a pas de solution. Non, on peut faire des mines de façon correcte si on paye les prix adéquats, si on est disposé à payer des prix plus élevés. De la même façon que si on fait une autoroute ou on ouvre une carrière pour Holcim, que l'on connaît bien, ça produit un impact. Comme je vous parlais de la mine en Haïtique, en Suède, ça produit très peu d'impact environnemental. Par exemple, ce sont des choses qu'on peut contrôler. Non, on a besoin de métaux, de mon point de vue, sauf si la décroissance, on l'applique au maximum. On a besoin de métaux et on a les techniques pour les faire correctement. Mais l'impact, il y aura toujours. De la même façon qu'on a un impact si on fait une autoroute, une carrière pour faire des ciment, etc. Il faut l'éliminer. Il y a plusieurs méthodes. Avant, disons, quand je dis avant, ce n'est pas très loin. Il y a 40 ans, 50 ans, personne ne s'occupe de ça, de l'impact d'une mine. Actuellement, grâce aux positions des communautés locales, ça peut se passer comme ça. Ce n'est pas parce que les compagnies ne sont plus éthiques maintenant. C'est simplement parce qu'elles doivent s'adapter au nouveau environnement. Absolument. Je ne me rappelle pas comment s'appelle le livre. Ça, c'est il y a peut-être une dizaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501